J'ai acheté une cup comme beaucoup de gens et d'ailleurs j'ai pris un petit truc comme ça pour la laver, genre ça se met au micro-ondes parce qu'en fait l'année prochaine je vais à l'université et je me suis dit que de faire bouillir mon sang dans la cuisine collective c'était peut-être pas la meilleure façon de m'intégrer, voilà. Et du coup il y a aussi un petit sac comme ça et j'aime ça parce que moi je déteste avoir du plastique dans mon corps, enfin des gros trucs comme ça, mais ça se sent pas du tout. Mais en réalité en fait je te dis que j'ai acheté une cup mais c'est pas exactement le sujet de cette vidéo, enfin en fait il y a déjà beaucoup beaucoup de vidéos sur l'internet qui te parlent de la cup, de pourquoi c'est trop bien et tout et voilà. Mais je voulais en fait plutôt, enfin autant cette vidéo elle te parle donc d'un changement qui me semble très bien, autant donc au niveau des ressources dans le sens où tu vas moins utiliser de plastique etc. Que ça te fait moins acheter de trucs, c'est économique, apparemment c'est meilleur pour ton corps et plein de choses comme ça. Autant on te parle pas des milliers de tampons que t'as déjà chez toi ou des milliers de serviettes que t'as déjà chez toi parce que normalement si tu es doutée t'as un peu de bon sens, tu n'attends pas d'avoir tes règles pour avoir ce genre de choses chez toi. Comme tu n'attends pas d'avoir faim pour acheter de la nourriture et pour en avoir chez toi parce que c'est un peu nécessaire quoi. On en parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle la taxe rose, c'est à dire que ce genre de produit c'est excessivement cher et les produits féminins, enfin vu comme féminins, et bien par exemple tu vas avoir un rasoir féminin de la même marque qu'un autre rasoir qui dans un mètre plus loin c'est le rayon homme, et bien il est vendu pareil sauf qu'il est bleu, sauf que l'autre est rose, mais le rose il peut être vendu peut-être 20% plus cher en fait que le rasoir bleu, sans aucune raison, juste parce que c'est les femmes et qu'on se dit que les femmes sont prêtes à mettre plus d'argent là-dedans en fait. Alors qu'en fait au final c'est juste un rasoir. Et donc on a aussi parlé il y a un ou deux ans de la taxe tampon, on sait que c'était le moment où on avait un peu envie que les tampons, et enfin les protections périodiques en général, et bien soient moins taxés que les autres, en tout cas qu'il y ait moins de DBA, parce que c'est quand même des produits de première nécessité, sachant que le coca c'est considéré comme un produit de première nécessité. Et évidemment il y a beaucoup de ministres qui se sont retrouvés entre eux et qui ont posé leur couille sur la table comme sale et poivre, et représentant eux-mêmes très bien l'importance d'utiliser des protections périodiques parce qu'ils n'ont pas leurs règles ou les mois, et bien ils ont dit non. Et du coup les protections périodiques ne sont toujours pas considérées comme des produits de première nécessité. Pourtant on en a besoin. Alors tu imagines que c'est déjà suffisamment cher quand t'es une femme un petit peu lambda, et en plus bah du coup c'est pas, enfin je veux dire ça reste quelque chose dont tu peux pas nécessairement te passer, alors évidemment il y a le flux instinctif etc aussi, mais tout le monde n'a pas accès à ces informations, et tout le monde n'a pas envie de faire ça, ou tout le monde n'a pas les moyens de tester ou quoi, mais en tout cas ça représente un énorme budget en fait sur toute ta vie au final, ça se pèse en milliers d'euros, et là pour le coup mon millier il a du sens, et donc à la fois je voulais souligner le fait que très certainement en achetant la cup, t'as encore des protections chez toi, et en même temps que tu réalises que tu mettais beaucoup d'argent là-dedans, et que ça coûte extrêmement cher. Alors si pour toi ça coûte déjà cher, imagine ce que c'est pour les gens qui se limitent déjà aux nécessaires, et qui considèrent peut-être même pas le fait d'avoir un toit sur la tête comme étant nécessaire, ou peut-être qu'ils ont juste pas le choix. Récemment j'ai vu un reportage qui était tournante dans un pays anglophone, je crois que c'était aux Etats-Unis, mais je suis plus exactement sûre, et du coup qui suivait en fait des jeunes femmes qui étaient SDF, et qui disaient qu'elles avaient du mal spécialement durant cette période, alors j'imagine qu'en soi être SDF c'est pas la meilleure période du monde, ou pas le meilleur quotidien du monde, alors si en plus tu rajoutes une couche de difficultés, ça doit être très très compliqué. Et du coup qu'elles avaient pas accès à des serviettes hygiéniques, parce que sinon il y a des jours où elle doit choisir entre manger et porter des serviettes hygiéniques. Le meilleur box de tampons dans cette Walgreens ici, c'est un peu plus de 7 dollars. C'est plus de l'argent que moi et mon frère spendent sur une nourriture, ensemble. J'aimerais être clean, que être full. Alors je pense que c'est la même chose en France et dans énormément de pays en réalité, en Europe en général je suppose, parce que les protections périodiques c'est toujours pas considéré comme des produits de première nécessité, et on n'en parle pas, comme beaucoup de sujets qui touchent les femmes en général, et encore moins si ça touche les femmes qui vivent des difficultés pécuniaires. Et du coup, en fait ce que je te propose, parce qu'en fait c'est un peu le but de la vidéo, c'est de tout simplement, donc si t'as acheté une cup, comme beaucoup de gens, et je pense que, vu la communauté que j'ai, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont acheté, c'est de tout simplement vous renseigner sur les associations qui existent dans votre région, ou à portée de chez vous, parce que tu sais des fois il y a des collectes autant de nourriture que de produits d'hygiène, et j'avoue que moi, j'aurais jamais pensé à donner des services hygiéniques dans ces cas-là. Et lorsque je voyais ce que les gens donnaient, il n'y avait pas de services hygiéniques. Autant on pense pour les trucs bébés et tout, mais autant ce genre de choses pas du tout. Alors que c'est super important en fait. Donc voilà, ce serait en fait de diriger vers ce genre d'association pour les donner, enfin te renseigner en fait sur ce qui se fait près de chez toi, et je pense que ça peut être très bien, d'autant plus que ça a déjà utilisé en fait des matériaux, etc., plein de plastique, etc., donc si juste tu les jettes parce que tu considères que c'est mauvais pour toi, et très certainement que t'as raison, et ben ça... Ben quelque part tu peux causer un petit peu du tort à quelqu'un qui en aurait besoin, enfin c'est dommage, sachant qu'il y a des gens en fait qui en auraient besoin. Voilà. Ou si t'es une humeur très généreuse, tu peux aussi acheter une cup à des gens qui sont dans le besoin, comme ça, ou tu peux donner ça à ta sœur aussi, bon moi j'ai pas de sœur personnellement, j'ai un frère, il a eu 33 ans, c'est le dernier de ses soucis, hein, n'est-ce pas ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, aussi j'ai changé mon pseudo, bon je pense que tu l'as remarqué, et du coup j'ai changé tous mes réseaux socials, et pourquoi je l'ai dit comme ça, je ne sais pas, parce que cette année on a eu les médias comme thème, donc ça doit être pour ça, bref. Du coup j'ai changé le nom de ma chaîne, j'ai changé le nom de tous mes réseaux sociaux, et donc qui sont toujours les mêmes, en fait j'ai juste changé le nom, c'est merveilleux la technologie. Et par contre j'ai changé d'adresse, bon ça c'est plus la même, parce que je ne pouvais pas juste changer l'adresse en soi, donc voilà, j'irais quand même faire un tour sur mon ancienne adresse, parce que, voilà, il y a des gens qui ne sont pas très à lour, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que mon pseudo t'a plu, j'espère que tu n'hésites pas à faire tourner cette vidéo, parce que moi je pense que c'est plutôt bien, et que c'est plutôt nécessaire, et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, prends grand soin de toi-même, de ta chenegg, de celle des autres, et des animaux, et je te retrouve dans une prochaine vidéo, bye ! J'ai vogué, hein ? Sous-titres par Jérémy Diaz